Le chamanisme Le chamanisme, c'est un être capable d'être connecté à l'ensemble du vivant. Un chaman est dans le monde des peuples racines, quelqu'un qui se connecte jusqu'à la cellule, ce qui lui permet de voyager et dans l'espace et dans le temps et dans toutes les expressions de la vie. Aujourd'hui, faire une route vers l'Indien qui dort en soi, c'est la route du résistant, parce que s'ouvrir à sa sensibilité, c'est courageux. Eh bien, c'est la même chose, c'est réouvrir ses sens. Et si on veut protéger le vivant, ou tout au moins garder les graines de l'humain qui est en nous, eh bien, si on n'a pas réouvert nos sens, on n'aura même pas l'idée qu'on doit le protéger. Donc aujourd'hui, c'est vraiment se mettre en condition pour traverser cette période qui va être extrêmement violente, et on voit déjà aujourd'hui les premiers effets. La traverser avec l'intuition des gestes, on va perdre plein de repères, donc c'est l'intuition des nouveaux repères pour préserver l'humain qui est en soi. Et donc, sortir du déni, c'est courageux, mais c'est le seul moyen pour agir. Et c'est ce qu'amène cette culture, et c'est beau parce que c'est une culture très ancienne qui peut sauver la culture très moderne, avec la physique quantique qui, en fait, exprime sur le plan scientifique ce que les peuples racines ont vécu dans leur chair et dans leur pratique de vie. Dans le travail chamanique, on est en cercle et je fais partie du cercle. C'est plutôt comme une escalade de montagne où, évidemment, on prend un guide qui la connaît, mais la montagne, elle change tout le temps, et même les guides devant une avalanche, ils ne font pas grand-chose. Mais on est encordé et on monte, chacun avec son savoir-faire et son savoir-être. J'anime avec la vie. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est cette capacité à se synchroniser avec la vie. Animer en groupe, c'est la laisser animer en groupe. Et j'essaie d'être le plus ouverte possible. Je pars avec une inspiration. Souvent, je dis ça des sens, c'est-à-dire que j'ai une inspiration pour un stage. Et puis, les gens qui viennent, eh bien, sont tous une part, bien sûr, chacun l'un de l'autre. Le groupe ne fait qu'un. Et les choses se passent et la créativité vient. C'est vraiment le travail de l'inspiration. C'est l'art vivant du changement. C'est cette façon de rentrer dans cette danse créative qu'amène la vie, selon les groupes, selon le temps, et tout participe. Les animaux, le ciel, le temps, tout est thérapeutique, je pourrais dire, et initiatique. Si on veut être extraordinaire, il ne faut pas venir chez moi. Si on a envie de découvrir combien la vie est extraordinaire, alors là, on va venir faire la formation. Parce qu'on devient ceux qui défendent la vie. Une fois qu'on s'ouvre, on ne peut plus regarder une plante comme une décoration. On ne peut plus approcher un animal comme une poche d'amour parce qu'on en a besoin. Je veux dire, on commence à devenir respectueux. Je crois que s'ouvrir au chamanisme, c'est tout simplement s'ouvrir au respect de chaque particule de vie. Et plus on est ouvert, plus on descend dans ce mouvement de la vie. Et ensuite, je crois qu'on danse. Voilà. Je crois que ça va être une autre chose. Ha, ha, ha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada